bonjour à tous et bienvenue sur guidance et messages de vie je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes enfin ils arrivent taroscopes pour le mois de septembre 2022 je vais un petit peu changer la manière de faire d'habitude je commençais toujours par le premier signe astro du mois enfin de l'année donc je commençais toujours par les capricornes voilà donc cette fois ci je vais pas privilégier donc à chaque fois au niveau des signes astro parce que c'est toujours le même du cookie en premier donc je vais tirer tout simplement ici toutes ces tous les signes astro sont réunis ici donc je vais piocher au hasard je regarde pas je pioche au hasard pour voir qui va sortir donc vous vous le saurez déjà parce que je vous l'aurai mis directement en titre mais là je vais tirer donc directement en live il ya des petits changements au niveau des cartes je vous montrerai juste après donc n'oubliez pas de liker ça fait toujours plaisir de voir que ça fait plaisir bon après avoir de plaisir de voir que ça fait plaisir je me répète pas trop bon bref vous avez compris liker commenter abonnez vous petite clochette les signes astro c'est pas mal je suis très heureux de les recommencer c'est j'adore faire les taroscopes c'est toujours un énorme plaisir il ya beaucoup d'énergie qui ressort de beaucoup de sensations des sensibilités bon bref j'adore ça allez on y va donc je vais voir tout de suite qui est le premier signe astro à sortir je prends celui ci bonjour les gémeaux c'est parti on commence avec vous les gémeaux bienvenue signe solaire ascendant lunaire on va voir donc un petit peu tout ce qui est pour vous donc je vais changer un petit peu ma façon de faire il n'y a pas des grosses grosses modifications c'est juste que j'ai un petit peu plus ciblé donc comme d'habitude je tirerai une arcane majeure ici avec la toile de fond je verrai avec le général avec toujours un tarot toujours les tarots voilà pour moi c'est c'est là où j'ai le plus d'informations et c'est plus intuitif pour moi j'irai cibler le professionnel donc je le faisais pas avant je disais toujours message complémentaire avec le le normand que je ne prendrai pas pour les taroscopes du mois de septembre par contre j'approfondirai le professionnel yes asdp je j'approfondirai donc le professionnel avec un autre tarot on aura aussi le sentimental et on ira compléter et donc si dans le général et professionnel j'ai besoin d'informations supplémentaires toujours je compléterai avec un autre tarot en encore un arcane majeur le fou génial engagement intégrité blablabla en fin de lecture on aura un petit message du souffle des anges les cartes sont juste sublime donc on aura un petit message du souffle des anges est ce que j'avais dit que je ferai que je n'ai pas fait pour la semaine du 29 août au 4 septembre j'avais dit que je ferai un petit message j'ai oublié de le faire donc pour les taroscopes les femmes seront à l'honneur pour tout le mois de septembre et je tirerai un petit message pour les femmes allez on y va tout de suite pour les gémeaux on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous signe solaire ascendant lunaire on y va voir tout de suite ce qui se passe pour vous avec le tarot les arcades majeurs voir un petit peu la toile de fond donc n'oubliez pas c'est important que vous le sachiez c'est une lecture générale elle parlera pas tout le monde je vais peut-être vous descendre un petit peu je crois que c'est pas forcément top comme ça voilà on voit tout là ouais ouais allez on y va pour les gémeaux signe solaire ascendant lunaire on va voir un petit peu les messages pour vous waouh ça saute ça saute ça tombe pour vous waouh on a la carte de tout l'empereur on est bien en place on met les choses de manière bien stable l'empereur on est vraiment c'est vraiment une une image de pouvoir avec l'empereur vous le savez maintenant allez on y va pour les gémeaux signe solaire ascendant lunaire qu'est ce qu'on a pour vous bah du coup je vous tire quand même une petite breloque ici bon allez on a quoi désolé le bruit j'ai mo j'ai mo j'ai mo les ailes d'ange magnifique regardez ce qu'on a pour vous les gémeaux les ailes d'ange on n'a pas de retenue ont fait ce qui nous plaît magnifique la libère la libération il ya une certaine libération à travers ça super allez les gémeaux signe solaire ascendant lunaire on y va allez let's go gémeaux signe solaire ascendant lunaire pour le mois de septembre 2022 qu'est ce qu'on a pour vous les gémeaux solaire ascendant lunaire hop celle ci allez les gémeaux on a la lune a décidément la lune on l'avait encore pour la semaine dernière la semaine du 29 au 4 septembre et là on a de nouveau la lune associé au fou ok ça n'a pas que ça annule un petit peu les les tracas mais c'est avec la carte de la lune on est on est un petit peu dans dans toute cette cette configuration de aider moi un petit peu à savoir où je dois aller comment je dois faire mais là avec la carte du fou on est sûr voilà je sais exactement ce que je dois faire je suis dans le flou mais pas tant que ça ici c'est comme si on découvrait des nouvelles choses on découvrait son potentiel ici à travers toutes ces les croyances qu'on peut avoir tous les rêves qu'on a qu'on aspire c'est comme ici j'ai l'impression qu'il ya une libération quand même qui se fait on va voir derrière roue de fortune grande prêtresse jugement ok diable et pendu ok il ya ici une libération pour vous ici les gémeaux il ya une libération la vie vous offre il ya un cadeau de la vie là qui arrive il ya un cadeau de la vie qu'on doit un petit peu ne pas trop divulguer j'ai le sentiment que ce que vous allez recevoir comme information il va falloir que vous le le gardiez un petit peu pour vous je sais pas j'ai cette information de garder les informations pour vous parce qu'il ya il ya un accomplissement ici qui prend forme il ya un accomplissement qui prend forme ça vous donne un certain pouvoir intérieur ouais un certain pouvoir intérieur qui va falloir que vous laissiez un petit peu planer le doute autour de vous ne pas divulguer ce qui est en train de se passer pour vous je sais rester comment on dit rester mystérieux par rapport aux choses qui sont en train de s'accomplir ici on a vraiment ici des accomplissements de soi avec le fou c'est dont on est dans une libération avec la carte de la lune c'est voilà faites les choses c'est un petit peu voyez un petit peu le genre je gagne je gagne à l'euro million où j'ai un nouveau poste de dingue ne dites rien à personne j'insiste pour ça c'est vraiment une information qui m'est demandé de vous communiquer de ne dites rien à personne ça va fonctionner là mais ne dit rien à personne il ya une modification de parcours il ya un changement qui prend forme mais n'en dit pas de trou ok allez les jumeaux dans le général qu'est ce qu'on a toujours donc modèle pyramide vous connaissez allez on y va les jumeaux signe solaire ascendant lunaire j'ai coupé loin là allez qu'est ce qu'on a pour vous celle à la sauter si je la remets au milieu fouquet à les jumeaux signe solaire ascendant lunaire qu'est ce qu'on a pour vous pour le mois de septembre bonne rentrée à tous les jumeaux septembre 2022 j'ai mot septembre j'ai mot 2020 j'en ai combien à 5 encore deux et la carte bonus pour les jumeaux signe solaire ascendant lunaire car bonus on y va en dos de dès qu'on a l'impératrice ça c'est sympa l'impératrice on adoucit les choses ont ont re j'ai l'impression qu'on est dans une réalisation de d'adoucissement nécessaire ici pour vous parce que ça va tomber là non je vais mettre ici il ya une prise de conscience ici pour vous les jumeaux je sais pas pourquoi je ressens ça on a une prise de conscience ce que vous voyez toutes les cartes ici je pense que vous devriez tout voir moins que je lève un petit peu non c'est bon c'est tout bon alors carte bonus ici alors on rentre dans quelle énergie la tour ok 9 de deniers waouh ok on a de la récolte on a de la récolte on a de la récolte mais vous allez vous sentir obligé de partager un peu car bonus on a quoi les gémeaux valet de coupe pas mal ok on est dans une belle transformation ici pour moi de septembre on a quelque chose de très timide qui va prendre forme aussi avec la carte bonus le valet coupe on est dans une énergie de de subtilité on avance on met quelque chose de timide en place voyez donc ici on entre directement dans le mois de septembre avec la carte de la tour pas des moindres arcades majeures donc très important on est dans quelque chose de très impactant je pense que cette carte ici de la tour symbolise une récolte d'argent on est vraiment sur quelque chose de financier parce que derrière on a quoi 9 de deniers 7 de deniers et 6 de deniers on est énormément dans les énergies des énergies de matériel d'acquisition on est sur du général on verra après avec le professionnel ici avec la carte de la tour la 9 de pentacle ici on est dans une autonomie totale et absolue ici on est comme si vous aviez eu la possibilité de décrocher un poste qui vous permet de désormais ne plus dépendre de qui que ce soit on est dans un accomplissement de soi également ici avec le sept de deniers donc de pentacle c'est la même chose ici avec le sept de patac on récolte c'est le moment de récolter tous les fruits de vos efforts que vous avez mis en place ces derniers mois et je pense que ça devait être sacrément costaud j'irai voir derrière au dos du paquet ici ce qu'on a en détail mais directement quand on rentre dans le jeu avec l'énergie de la tour c'est vraiment quelque chose un événement ici en soit normalement cette carte de la tour c'est quelque chose que vous n'avez pas maîtrise qui vous a été donné par l'univers c'est des bouleversements mais je l'impression qu'ici avec la récolte ici vous aviez mis les choses en place pour que ce bouleversement de l'univers arrive et là on récolte il ya une petit quelque chose qui va vous chagriner c'est de devoir un petit peu partager ici parce qu'elle classe est de la 6 de pentacle c'est on est dans l'équilibre on est dans l'échange je donne je reçois ça va un petit peu vous peinez comme si ok j'ai récolté il ya quelque chose de très positif que je suis en train de vivre il ya peut-être aussi une transformation intérieure mais là on est sur du matériel financier on est sur vraiment quelque chose de 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 palpable on n'est pas au niveau énergétique ici donc je pense que ça va un petit peu vous dire putain j'ai récolté mais faut quand même que j'en donne un peu quoi c'est c'est pas forcément donné à des personnes c'est peut-être un investissement ici qui a été nécessaire ou alors peut-être ici j'ai le message de 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 rénovation il ya des choses que vous devez peut-être vous concentrer pour rénover comme si vous aviez laissé des choses un petit peu trop longtemps de côté et là vous avez la possibilité de recevoir mais il faut un petit peu donner et ça va un petit peu vous affecter ça ça va un petit peu vous dire merde j'ai pas la totalité de ce que j'aurais voulu ici avec la 4 d'épée c'est une carte qui est nécessaire de prendre du recul et de dire ok maintenant ok j'ai réussi ce challenge là parce que pour moi il ya une histoire de challenge que vous vous étiez imposé j'ai réussi ça maintenant tu sais quoi je vais prendre un peu de repos c'est comme si vous vous étiez un petit peu les personnes qui prenaient les vacances en septembre et pas au mois de juillet août avec ici le valet de coupe en énergie bonus donc qui va vraiment se mettre en atmosphère au tout tout ça on est dans sur quelque chose de un nouveau projet si un nouveau projet un petit peu timide comme je le disais tout à l'heure je vais essayer je vais tenter et je pense que c'est par rapport à cette récolte ici que vous avez réussi à acquérir qui a été acté je vais voir un peu derrière ce qui se passe on prend soin de soi regardez ce qu'on a ici à l'issue de cette cette tour dans une récolte on prend soin de soi on prend soin de soi ici également et là qu'est ce qui se passe on a l'as d'épée tout à l'heure quand je vous ai montré le paquet en présentation des jeux j'ai coupé je suis tombé sur l'as d'épée c'est pas anodin ces petits messages on est dans une nouvelle objectivité ici on est déterminé à recommencer recommencer je pense ici avec la carte de l'impératrice c'est je reprends les rênes de mon moi intérieur ici on est dans une force intérieure d'accord d'accord la carte de la justice ouais ça ça va vous permettre de vous rééquilibrer en fait super valet de pintacle génial le fou ouais c'est cool là c'est un il ya une corde de transformation intérieure une énergie pardon de transformation intérieure on est dans les festivités avec le 3 de coupe ici avec le 7 le 8 de pintacle on est totalement investi c'est chouette on est dans des belles énergies ici un léger mot on est dans une belle énergie il ya enfin enfin cet élément là qui fait que toutes les choses se transforment et entre en récolte ici on est vraiment dans quelque chose de très très positif avec la carte de la justice on est enfin en harmonie on est enfin dans l'acceptation des choses qui sont arrivées ici enfin j'accepte ce nouveau moi ici j'accepte que il ya peut-être des choses je ressens ici qu'il ya peut-être des choses que vous avez dû mettre de côté que vous avez dû sacrifier ok d'accord j'ai 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 pu acquérir tout ça mais il ya un et je pense qu'il ya un sacrifice de quelque chose ici il ya un sacrifice mais vous tournez le dos c'est à dire que vous tournez le dos non pas vous tournez le dos mais vous ne vous retournez pas par rapport à ce qui va vous manquer ici vous ne vous retournez pas vous acceptez pleinement en fait la nouvelle route sur laquelle vous allez et là vous êtes dans un next une extase incroyable vous lâchez pas vous lâchez rien et ça va vous donner d'autant plus d'énergie pour être focus et regardez ce qu'on a de derrière c'est magnifique on a des super belles cartes si on a le huit de pentacle on est minutieux on est au plus profond des choses 10 de coupe on est dans une harmonie totale ça vous faire ça va vous faire un bien fou et j'ai pas pourquoi j'ai pas le sentiment que ça va être avec quelqu'un avec qui vous allez être ici ça va vous faire un bien fou de vous retrouver avec votre bien-être intérieur à vous et ça c'est magique ça c'est magique quand on est heureux avec soi quand on est dans un bien-être avec soi sans avoir besoin que quelqu'un nous apporte ce bonheur mais là on a tout compris et là on a on attire à soi en fait toutes les énergies les plus positives qui puissent exister regardez ce qu'on a derrière cavalier de bâton on est vraiment ouais je la sais ici je parlais d'indépendance et là je vois derrière c'est un bien-être seul que vous allez vivre c'est enfin je me suis délesté de toutes les charges qui étaient trop lourdes pour moi et enfin j'arrive à cette abondance ici donc c'est vraiment très très positif c'est c'est vraiment magique on a vraiment un très très beau tirage c'est génial donc on va voir ici directement avec le professionnel avec le tarot on va approfondir en fait un petit peu pour voir à ce qui se passe donc on n'est pas sûr comme les autres tirages que je faisais je faisais juste un complément d'information avec le on est à l'envers là à l'envers à l'endroit je fais pas un complément d'information donc là on est bien sûr du professionnel ok allez on y va à nouveau avec un autre tarot toujours mon chouchou le tir au marketing j'adore les tarots de tir au marketing ok valet de coupe regardez ici je coupe on a valet de coupe on a un nouveau valet de coupe on met quelque chose en place de timide mais on a envie d'y aller on a envie d'y aller on a un peu ce sentiment de j'ai envie je suis peut-être pas trop sûr de moi mais j'y vais quand même quoi c'est la fin des fardeaux ici au niveau professionnel peut-être la fin d'un job qui vous a trop pesé ici les gémeaux vous tournez la page sur quelque chose qui a été trop trop oppressant et vous remettez en haut quelque chose de nouveau on est peut-être ici dans une reconversion pro totale bon là je vous dis ça par rapport à la coupe on va voir directement ce qu'on a allez on y va dernière coupe et on y va le pendu et le 9 de coupe on est encore sûr après ce moment d'arrêt ici ce moment de réflexion on est dans l'abondance ici émotionnelle en fait on est dans une libération à nouveau ok on y va les gémeaux allez signe solaire ascendant lunaire qu'est ce qu'on a pour vous professionnel on y va s'il vous plaît s'il vous plaît les gémeaux les gémeaux professionnels pour le mois de septembre 2022 les gémeaux professionnels j'en retire une allez j'en prends quatre et j'associe au dos du paquet up j'aime aussi le solaire ascendant lunaire en dos de deck on a la lune c'est incroyable lune carte centrale énergie toile de fond et là sur le professionnel on a dans là on est encore une fois sur quelque chose où on a besoin de creuser un petit peu la lune la lune aussi c'est l'espoir qu'on y met là niveau professionnel avec la carte de la lune ici en dos de deck c'est l'espoir de peut-être que les choses soient plus les mêmes ne plus que les choses soient jamais les mêmes en fait j'ai vraiment cette sensation là je veux plus que les choses soient les mêmes que j'ai pu vivre et qui m'ont mis à terre regardez si on est encore dans l'espoir de quelque chose de nouveau ici avec le cas de coupe on aspire à quelque chose de nouveau je je veux je veux plus que les choses soient comme avant je veux plus souffrir là on est vraiment dans une carte de voyez un petit peu comme elle est illustré ce jeune homme là il a envie il en rêve et c'est avec la carte de la lune bon je tire derrière je les ai vu alors j'y vais un jugement c'est magnifique le jugement c'est la carte numéro 20 la vie va faire en sorte que on passe à autre chose pour moi ici il ya la femme quelque chose ici pour moi il ya la fin j'irai pas il ya la fin je pense que ça a été la fin depuis un moment je pense que c'était fini depuis un moment et là ça sonne pour vous la nouvelle proposition arrive regardez deux coupes magnifique à nouveau quatre dp c'est incroyable regardez si quatre dp c'est la même carte la même carte le repos absolu total nécessaire se reposer se faire du bien prendre soin de soi c'est pas un repos subi hein au contraire c'est un repos vous avez besoin de ça fou j'ai l'impression que vous sortez de loin ici les gémeaux un niveau centre au niveau professionnel et on a de nouveau un valet dp et je crois bien qu'on avait un valet dp ici non un valet de pentacle on est dans des énergies de renouveau on recommence on refait les choses on met les choses en place ici avec le valet dp on est complètement dans une nouvelle direction ici donc pour moi vous allez retrouver quelque chose suite à un temps d'arrêt pour moi vous avez mis un temps d'arrêt sur votre vie professionnelle vous avez et vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus serein pour vous donc je vais regarder enfin les cartes derrière oulala je vois des bâtons là les rouges c'est les bâtons ok et les cartes grises des arcades majeurs regardez j'ai pas regardé les cartes encore arcades majeurs bâton bâton arcades majeurs bâton on est dans la créativité on est dans des énergies de feu on redémarre quelque chose on y va car de la lune le jugement le jugement voilà c'est voilà on a quelque chose pour vous on a quelque chose pour vous qui arrive reine de bâton reine de bâton c'est une énergie c'est quelqu'un qui qui est sûr d'elle on est on est c'est comme si vous aviez repris confiance en vous on se sent séduisant on joue de ses atouts et bim huit de bâton ça va dépoter en regarder la carte de la transformation et la victoire génial je vais plus loin on a l'as de denier pour moi ici il ya un nouveau un nouveau virage professionnel et ce nouveau virage il a été déjà enclenché ce nouveau virage c'est à dire que là vous êtes en train de rentrer pour moi fin septembre regardez on a une transformation avec la carte l'arcane 13 on est dans une transformation une modification des choses intérieures et on a ici avec la 6 de bâton on est dans une victoire on revient regardez on revient victorieux en fait de tout ça on revient j'ai gagné cette bataille j'y suis arrivé c'est chouette j'adore ça il ya une revanche ici regardez c'est trop trop chouette niveau de la couleur énergie de feu arcades majeurs c'est très puissant trois arcades majeurs c'est très 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 impactant ici avec la carte de la lune enfin enfin tout ce dont j'ai toujours voulu j'ai jamais en fait c'est comme si ici on me donne cette information vous n'avez pas lâché le morceau ici les gémeaux vous n'avez rien lâché c'est chouette très très beau tirage professionnel ici les gémeaux très très beau tirage professionnel j'adore c'est très beau parce qu'il ya une grande revanche ici en plus ici sur le général et ce qui me fait dire ici un petit peu la récolte je l'avais déjà dit dans des je pense qu'il ya énormément de personnes ici qui ont quitté un travail qui ont mis en place une rupture une rupture conventionnelle et qui ont récolté et c'est ça pour moi ici la récolte le fait de récolter ici dans le domaine général que j'ai tiré tout à l'heure avec la la carte de la 9 de denier la 7 de denier on est dans une récolte ici regardez ce qu'on a ici deux coupes deux coupes c'est on est dans une harmonie totale et j'ai l'impression que c'est comme si ici avec la deux coupes on est aussi dans une énergie de de pardonner peut-être des choses pour être mieux avec soi même et c'est comme si vous disiez ok maintenant c'est bon je veux plus jamais en entendre parler de ce taf là qui m'en a fait baver maintenant je prends du temps pour moi et je remets quelque chose en route c'est trop canon les gars trop canon j'adore professionnellement on est dans un grand virage ici la vie va vous offrir avec la carte du jugement c'est ça qui me fait dire la carte la vie va vous offrir la carte du jugement c'est on renaît ici le jugement c'est vous voyez un petit peu les clochers quand ils sonnent le dimanche midi c'est un peu ça pour vous quoi les cloches vont sonner c'est bon c'est tapis rouge il y a les émotions qui montent c'est top parce qu'on est vraiment je pense que là c'était regardez ce que je tire au niveau du sentimental la fin nouvelle on est ici dans une énergie aussi peut-être que vous allez prendre aussi des décisions au niveau sentimental allez on y va les gémeaux signe solaire ascendant l'univers qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental allez les gémeaux et n'oubliez pas on se libère ici avec la carte des ailes d'ange on se libère on se libère totalement allez sentimental pour les gémeaux sentimental pour le mois d'août d'août non rachel tu dis n'importe quoi septembre septembre pour les gémeaux septembre sentimental septembre sentimental septembre on y va en dos de deck on a quoi allez les gémeaux incroyable à nouveau la carte de la fin ok qu'est-ce que c'est sur quoi on met un terme on met un terme à quelque chose ici mais un terme à quelque chose je dis pas qu'on va tous se séparer un n'oubliez pas que c'est une lecture générale elle parlera pas tous les gémeaux ok donc on prend du recul on fait pas on force pas la lecture si ça vous parle pas allez voir une autre vidéo pour les énergies de la semaine ou allez voir des confrères consoeurs il y en a plein des vidéos sur youtube au niveau des taroscopes donc ne restez pas focus et ne restez pas ne gambergez pas sur des énergies qui ne vous correspond pas il y a une fin ici c'est peut-être au niveau énergie la fin de vous la fin de vos manières de penser on y va opportunité contre adam waouh c'est fort là déjà pureté c'est magnifique et l'affection ok on va voir si c'est ce que je sentais ici quand je disais la fin de vos énergies à vous la fin de ce que vous comment vous ressentez les choses la fin des souffrances on y est la fin des blocages on est c'est vraiment quelque chose de très libérateur au niveau de vos tirages générales ici qu'on a regardé avec le tarot et cette carte du fou qu'on a ici avec la carte de l'innocence on s'engage vers quelque chose de nouveau avec optimisme et regardez ce qu'on a déjà au niveau professionnel c'est exactement ce qu'on vit et au niveau sentimental vous arrêtez d'être dans des schémas toxiques on se libère ici on a fini on a fini de se sentir égaré coupé proposition problème rivalité solitude je pense que votre nouveau vous ici il ya un réel avant après ici avec le début du mois de septembre de manière très générale ainsi même sentimentale ça ne fait que confirmer un ici on est dans des nouvelles énergies c'est à dire que je pense que le fait que vous changez et c'est toujours comme ça que ça se passe le fait qu'on change sa manière d'être sa façon de penser qu'on est dans des énergies beaucoup plus positives que les choses arrivent de manière positive et abondante en soi on change notre façon d'être forcément et là c'est exactement ce qui se passe au niveau sentimental la fin des souffrances on est dans une plénitude ici on a terminé avec toutes ces choses ici je pense que vous allez même c'est un peu violence que je vais dire vous allez dégager ici toutes les choses que vous avez accepté pendant tellement de temps ici vous allez sortir de votre vie carrément vous allez faire sortir de votre vie des personnes qui vous ont manipulé hommes femmes quelles que soient les personnes ça et ça va même au delà du sentimental amoureux on est aussi sur du sentimental ça peut être amical familial vous sortez de votre vie tout ce qui est toxique tout ce qui était toxique pour vous et ça votre nouvelle énergie que vous allez vibrer forcément va attirer des gens d'accord donc faites attention il y a peut-être des gens qui vont essayer de de vous influencer mais pour moi c'est quelque chose que vous allez balayer de manière ouais vous allez tellement sûr de ce que vous êtes devenu ici les gémeaux que ils vont se prendre en fait des des uppercuts les gars ici avec les cartes opportunités contre adam pureté et affection ici cette association complémentaire ici c'est vraiment quelque chose qui me fait comprendre que vous allez laisser entrer en fait je dis pas que vous allez vivre là à nouvel amour mais vous allez laisser entrer des belles choses ici vous allez faire le choix vous allez vous filtrer les choses vous n'allez plus laisser entrer les choses toxiques c'est terminé les choses toxiques pour vous vous êtes dans une ouverture de bienveillance pour vous c'est comme s'il y avait une sélection qui allait se faire mais ça va vous faire que du bien ici pureté affection et vous allez avoir le sentiment toutes les personnes qui vont venir à vous là pour ce mois de septembre et même plus loin je pense ça va perdurer c'est ça qui est sympa vous allez laisser entrer des personnes qui enfin correspondent à qui vous êtes au fond de vous en fait vous attirez enfin à vous les gens qui vous ressemblent très très chouette très très chouette ici les gémeaux très très chouette allez on y va avec le petit message avec le souffle des anges regardez magnifique plume on y va quel est le petit message pour vous allez le souffle des anges vous avez un magnifique tirage les gémeaux c'est super trop trop beau on a un message qui a sauté on va le prendre allez qu'est-ce qu'on a ici créez votre bracelet angélique avec des perles en angélite en quartz rose et en cristal de roche chaque perle est une gratitude aux anges gratitude aux anges remercier donc cristal de roche c'est la connexion la pierre la cristal de roche je ne l'ai pas là près de moi ici non j'ai le coirtre rose le cristal de roche c'est la première pierre qu'on utilise pour avoir des connexions connexion avec soi ici on a le coirtre rose cette pierre là c'est l'amour de soi l'abondance c'est l'amour de soi donc cristal de roche il est où ? il est là cristal de roche voilà moi je l'ai en pointe je m'en sers souvent pour mes lectures cristal de roche oups on va rester là voilà cristal de roche quartz rose on est dans des énergies de bien-être de connexion à soi de bien-être et surtout de l'amour de soi ici avec le quartz rose j'ai du mal à le dire le quartz rose voilà donc très beau message remercier créez votre bracelet angélique après voilà moi j'ai pas de pierre en angélite mais on est sur des couleurs très très douces très très beau message et pour vous mesdames mesdemoiselles un dernier petit message avec être femme on y va qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit message ? les femmes à l'honneur pour le mois de septembre on y va hop on a ce petit message ici est-ce que ça va focusser ? yes rien n'est plus exaltant pour l'esprit que de savoir qu'il faut retrousser ses manches et repousser une fois encore les limites de l'humainement possible Annie Duyard lâchez rien les louloutes rien n'est plus exaltant pour l'esprit que de savoir qu'il faut retrousser ses manches et repousser une fois encore ses limites mais là c'est exactement ce que vous allez faire vous allez repousser les limites plus que jamais parce qu'on est vraiment dans une nouvelle énergie ici voilà les petits dits gémeaux j'espère que cette lecture vous aura un petit peu aidé n'oubliez pas que rien n'est figé ici c'est des messages qui vous permettent d'avoir un petit peu plus de discernement sur votre vie de comprendre un petit peu les choses donc voilà pour votre lecture on a très très beau jeu je vous fais plein de gros bisous je vous embrasse fort les gémeaux et passez un merveilleux mois de septembre à bientôt ciao